salut à toutes et à tous c'est à grissonne regardez le temps il fait gris ça veut dire qu'on est en automne et en automne et bien il ya les semis de céréales dans cette vidéo pardon je vais vous montrer les semis de céréales alors les semis de céréales commence du mois de octobre jusqu'à vers novembre jusqu'au vers le 15 novembre tout dépend bien sûr des régions des types de céréales du climat parce que selon le climat ça change et il peut y avoir des semis de céréales les plus tardifs les céréales qu'on plante les plus tardifs peuvent être 15 novembre début décembre voilà là on est vers début décembre c'est vrai que c'est un peu tard mais pour ce qu'on a à semer ça ça marche ça va quand même marché alors on va pas semer avec un semoir on va semer à la voler c'est à dire qu'on va semer comme les anciens faisait sans semoir sans machine on va semer avec un sac de blé et on va le jeter voyez comme ça là on a je vais le faire sur une toute petite surface c'est juste pour voir un petit peu l'évolution du blé et après il va y avoir une vidéo qui va suivre l'évolution du blé sur toute l'année alors cette vidéo elle sortira certainement vers le mois d'août 2022 voyez de l'année prochaine donc ça va suivre l'évolution du blé voilà et bien on va commencer juste après l'introduction pour commencer déjà on va utiliser cet outil on va déjà préparer la terre voyez on va faire tout propre parce que l'endroit où je vais semer ça va être toute cette zone voilà une fois qu'on aura bien nettoyé on mettra le râteau pour bien aplanir pour que ça fasse bien propre alors je vous montre vite fait la petite zone donc ça va démarrer à peu près la des piquets ça va allonger jusqu'à l'autre piqué voilà on va faire le contour vous suivez avec mon doigt et ça va à peu près faire voilà toute cette zone voyez c'est un petit carré on va commencer à bêcher sur toute la zone voilà il faut faire propre on enlève toutes les herbes vous Merci. Et voilà, c'est terminé. J'ai dû mettre 5-10 minutes pour faire ce petit carré. On va prendre le râteau pour enlever toutes les herbes pour un petit peu à planir. Et puis après, on va semer ! Le râteau, et puis on va commencer. Alors au début, c'est vrai, je voulais semer le nez juste derrière la couture comme vous pouvez le voir. Mais comme ça, on aurait pu semer sur un petit peu sur un plus gros endroit. Sauf que, en fait, si on a fait le potager, j'ai pris un petit carré. Mais sauf qu'en fait, de l'autre côté, je me suis rendu compte qu'il y avait les sangliers qui venaient. Et donc, si c'est pour qu'on sème le blé, deux jours après, ils ont déjà tout remué. Ça ne sert à rien. Voilà, là, on est derrière la couture. On ne sert à rien. Voilà, donc j'ai terminé. J'ai essayé d'enlever le maximum d'herbes qu'il pouvait y avoir. Alors, il en reste encore pas mal, notamment des chardons. C'est vrai, mais je pense que ça devrait le faire. Je vais peut-être repasser un petit coup. Voilà. Bon, là, on va aller prendre le blé. Alors, voilà, donc là, en passant, regardez, c'est un péché. Donc, j'avais mis une vidéo il y a longtemps sur la plantation des arbres fruitiers. Il y a vraiment un mois. Ben, regardez là, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà. Donc, on va aller prendre un petit peu de blé dans le sachet. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, il y a le blé. Et pour semer le blé à l'ancienne, eh bien, on va prendre un petit récipient à l'ancienne. Parce que ce petit récipient, eh bien, il datait de mon arrière-grand-père. En fait, pour fabriquer ça, il prenait des gros tuyaux et il coulait du béton dedans. Vous voyez, donc ça, c'est en béton. Et une fois que le béton est séché, donc ça faisait comme une petite dalle. Une fois que ça avait séché, ça faisait le fond du récipient. Et ça a au moins 40 ou 50 ans. Donc, c'est aussi à l'ancienne. Donc, on va remplir ça. Voilà. Bon, ça devrait suffire pour ce qu'on a à faire. Donc là, il y a notre petit espace. Et donc, on va semer. Donc, on prend comme ça à la main. Et on jette. Vous voyez ? Comme ça, pour que ça répande bien partout. Après, s'il y en a un petit peu trop, c'est pas très grave. Comme ça, ça poussera beaucoup. Donc, vous voyez, pour pas que ça fasse trop de tas, parce que c'est vrai que là, j'ai un petit peu d'état. Mais il vaut mieux, voilà, semer comme ça, faire un mouvement allongé. Comme ça, ça répand un peu plus. Alors, c'est vrai, peut-être qu'à cet endroit, il y a pas mal d'air. Mais c'est un peu compliqué de l'enlever. Surtout que là, comme il a plu il y a pas longtemps, la terre est encore bien boueuse. Voilà, donc j'ai terminé de semer. Vous voyez tous les petits points. Voilà, c'est tous les petits grains de blé. Alors, c'est vrai qu'il y a des endroits où il y en a plus. Voilà, comparé par exemple là-bas, il y en a un peu moins. Mais après, dans l'ensemble, ça va donner un bon résultat, je pense. Maintenant, il faut le reboucher. Donc, je vais prendre un petit outil pour enterrer les graines. Il faut vraiment enterrer les graines à 2 ou 3 cm. Comme ça, premièrement, les graines seront un petit peu à l'abri des oiseaux. Et puis, il faut quand même qu'elles soient un petit peu dans la terre pour bien développer la racine. Voilà l'outil. Donc, c'est un petit outil qui servira à enfoncer les graines dans la terre à peu près à 2 ou 3 cm. Alors, il ne faut pas trop enfoncer parce que c'est vrai que cet outil a tendance à être un peu lourd. Du coup, il a tendance à s'enfoncer assez profondément. Donc, il faut juste essayer de le tirer tout doucement. Il va bientôt faire nuit. Voilà. C'est le seul problème. J'ai essayé de le dépêcher pour faire la vidéo. Mais malheureusement, en hiver, voilà, il doit être 16h30, pratiquement 17h peut-être. Il fait déjà nuit. Du coup, il faut se dépêcher. Et bien, on va commencer. Voilà. Hop. Donc, on fait comme ça. Voyez. Voilà, je le fais tout doucement. Voilà, j'essaie de ne pas trop appuyer. Et puis, j'essaie de recouvrir surtout le maximum de graines. Pas trop les enfoncer, vous voyez, même 2 ou 3 cm tout juste. Mais pour qu'elles soient un petit peu recouvertes. Ça y est, c'est terminé. J'ai fini. Donc, on voit, il reste encore un petit peu quelques graines qu'on voit. Mais les 90% des graines, je dirais, sont dans le sol à 2 ou 3 cm. Et bien, cette vidéo sur le semis de blé à l'ancienne est terminée. J'espère qu'elle vous aura apporté quelques petites connaissances. J'ai essayé d'en dire le plus que je pouvais. Encore une fois, je ne suis pas très très fort dans ce domaine. Voilà. Et bien, à une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501